Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 18. Apocalypse 18. Nous commençons au verset 4. De ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versé-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans les luxes. Autant donnez-lui des tourments et des dégâts. Parce qu'elle dit en son cœur, Je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne ferai point de deuil. A cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, les deuils et la famine. Elle sera consumée par les faits. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Prions le Seigneur. Grâcié Père Céleste, Comme nous venons de les chanter, Gloire à ton nom. C'est par le sang de Jésus Christ que nous avons été sauvés. Nos péchés ont été pardonnés. Ce soir, Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi. Parce que nous savons que nous sommes lavés par les eaux de la parole. Nous sommes venus étant sales. Et nous voulons être lavés par ta parole. Pour que nous puissions partir d'ici, Seigneur, propre. Père bien-aimé, ta parole a créé les cieux et la terre. Qu'elle crée aussi, Seigneur, des hommes nouveaux. Des nouvelles femmes. Pour que nous puissions manifester la vie de Jésus Christ. Si quelqu'un est malade ici, Père, alors qu'il écoute ta parole, qu'il soit guéri. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, qu'il en reçoive pendant qu'il écoute ta parole. Nous remettons les services entre tes mains. Viens nous parler ce soir. Mets l'homme de côté, Seigneur. Nous demandons pardon pour ce que nous avons fait. Ce que nous avons vu. Ce que nous avons touché. Tout ce que nous avons pensé. Qui était contraire à ta parole. Au nom de Jésus Christ, nous remettons cette réunion entre tes mains, Pères. Amen. Oui, oui, au soir. Nous sommes dans notre étude sur la prophétie. Ce soir, j'aimerais intituler ça. C'est toujours dans le même ordre d'idées. Mais, j'intitule le message de ce soir, Observe les rois du Nord. Amen. C'est très important de pouvoir parler de ces choses, afin de connaître l'ère dans laquelle nous vivons. Il est plus tard que nous le pensons. Dieu, par sa grâce, nous a aimés. Et nous a prédestinés à recevoir le message du temps de la fin. Et Frère Bonhomme dit dans le message l'exposé des âges de l'Église, l'âge de l'Odyssée. Nous allons lire cette vision. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle m'a montré qu'il y aurait trois grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers seraient absorbés par les troisièmes. La voix m'exhortait, observe la Russie, observe la Russie, surveille les rois du Nord. Amen. Et à la fin, Frère Bonhomme me dit ceci. Je vais maintenant dire ceci. Avant que je lise ça, je vais lire aussi la septième vision, parce que celle-là est liée ensemble. Dans la septième et la dernière vision, commençons à la sixième. Puis dans la sixième vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éléva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce aux droits des votes des femmes. Dans la septième et la dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumées sur tous les territoires américains. Ce sont les sept visions que Dieu a données à Framana. Tels que je vous vois ici, c'est de la même manière qu'il voyait. Ce n'était pas un songe, c'était une vision. En me basant sur ces sept visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis cinquante ans, je prédis, je ne prophétise pas, que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni les jours ni l'air, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, les mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens selon ce que j'ai étudié dans la parole ainsi que par l'inspiration divine que de 1977, pourrait bien marquer le point final du système de ce monde et nous introduire dans le millénium. Amen. Et beaucoup de gens traitent Frère Bonhomme de faux prophète pour cette date de 1977. Et vous remarquerez que Frère Bonhomme donne une précision ici. Il dit que j'ai prédit mais je ne prophétise pas. si le prophète a fait cette différence et tout parce que dans d'autres messages il dit que le Seigneur m'a donné cette vision. C'est ainsi dit le Seigneur. Il dit 1977 ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit. Amen. Moi-même partant de l'expérience et voyant la manière dont le monde marche. Amen. Et regardant aussi cette année de 1977 qui correspondait avec le jubilé et tout ça en Israël le premier jubilé. Amen. j'ai prédit que toutes ces choses pourraient arriver d'ici 1977. Un prédicateur protestant un pasteur protestant m'avait dit au Congo quand on discutait avec lui que Bonhomme serait un faux prophète parce qu'il avait donné une fausse date qui ne s'était pas accomplie. Si Frère Bonhomme aurait dit Ainsi dit le Seigneur. Amen. 1977 marquera la fin du système de ce monde. Cela devrait arriver en 1977. Amen. Le Seigneur permet à ces prophètes de dire certaines choses qui peuvent sembler être une erreur pour écarter ceux qui ne sont pas prédestinés. Amen. Si vous prenez Matthieu 24 les gens qui ont vécu du temps de Jésus pourraient peut-être dire que Jésus était aussi un faux prophète parce qu'il était clair dans Matthieu 24 nous allons prendre Matthieu 24 dont est très bien nous parlons observe les rois du nord c'est-à-dire observe la Russie. Matthieu 24 il dit ceci à partir du verset 30 et si vous voulez comprendre ici c'est une question que les disciples lui ont posée dans Matthieu 24 au début comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions mais il leur dit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples verrent en particulier lui faire cette question dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin et de la fin du monde Amen les disciples voulaient savoir quand est-ce que le temple de Jérusalem sera détruit et quel sera le signe de la seconde venue du Seigneur et savoir aussi la fin du monde c'est pour quand et Jésus commence à leur donner les signes jusqu'à ce qu'il arrive ici il dit ceci instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent vous connaissez que l'été est proche de même quand vous verrez toutes ces choses sachez que le fils de l'homme est proche à la porte je vous le dis en vérité cette génération ne passera point que tout cela n'arrive Amen une génération c'est 40 ans et Jésus a parlé aux disciples les disciples sont morts Amen leurs enfants sont morts les enfants de leurs enfants sont morts les arrières petits-fils sont morts et Jésus n'était pas venu Amen mais Frère mon homme vient pour dire que la génération dont Jésus a parlé qui ne devrait pas passer il a dit vous devez vous référer au figuier Amen les retours d'Israël dans sa patrie la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie après la dispersion dans toutes les nations c'est cette génération là qui ne passera pas Amen Ainsi remarquez que toutes les visions que Dieu a données à Frère mon homme sont en train de s'accomplir à la lettre à la lettre Amen Et aujourd'hui nous sommes en train de voir dans la politique du monde quelque chose qui est en train de se passer Nous voyons que la Russie devient de plus en plus forte Amen Et est en train de s'écarter même de l'Europe et des Etats-Unis d'Amérique c'est comme s'ils sont en train de devenir des opposants Vous savez quand il y a des événements qui arrivent sur la terre ceux qui savent dire ces événements là et les mettre en rapport avec les prophéties sont ceux qui lisent les prophéties et qui savent ce que Dieu a annoncé à ce sujet Ce n'est pas tout le monde Amen Vous remarquerez ici dans la Bible dans Matthieu chapitre 2 Matthieu chapitre 2 quelque chose qui s'est passé du temps de Jésus Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode Vous voyez ça c'est l'histoire n'est-ce pas Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et disent où est le roi des Juifs qui vient de naître Amen Les Juifs avaient leur roi mais les mages sont venus pour poser la question qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître Où est le roi des Juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer Le roi Hérode ayant appris cela fit troublé et tout Jérusalem avec lui Amen Le roi quand il a appris ça il dit mais c'était vraiment un roi qui vient de naître et c'est le roi des Juifs mais ça, ça me dépasse comme c'est un événement comme ça majeur Amen Il faut que j'appelle les hommes de Dieu ils peuvent savoir qu'est-ce qui se passe réellement parce qu'il n'y a aucun événement majeur sur la terre qui n'a pas été prédit dans la vie Il assembla tous les principaux sacrificataires et les scribes du peuple Amen Vous voyez Hérode il n'a pas appelé l'enganga Amen Parce que ces gars-là ne connaissent pas les choses bibliques et c'est les affaires et tout ça Amen Les affaires des familles les affaires du quartier et tout ça des choses comme ça on a volé on a fait ceci et tout ça ça c'est l'air affaire mais des choses concernant la parole c'est pas l'enganga mais les sacrificataires et il a appelé les principaux Amen et les scribes du peuple c'est comme aujourd'hui il y a beaucoup de prophéties que Frère Madame nous a laissées ce n'est pas tous les prédicataires qui regardent ça ici c'était les principaux sacrificataires c'est-à-dire qu'un principal sacrificataire il était au-dessus des autres sacrificataires Amen et nous avons beaucoup de gens aujourd'hui ils prêchent n'importe quoi mais on ne peut pas prêcher n'importe quoi on prêche toujours par rapport aux événements Amen parce que l'événement là-bas c'était la naissance du roi des juifs et tu ne pouvais pas venir là-bas commencer à parler et tout ça Amen de ce qui s'est passé en Égypte pendant qu'Hérode avait besoin de ce qui s'est passé maintenant tu ne pouvais pas aller venir raconter les choses de Moïse on a traversé la ville et il dit monsieur ça ça s'est passé mais on dit qu'il vient de naître maintenant Amen le vénement qui se passe là maintenant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il dit à ce sujet-là dans la Bible ils lui ont dit au roi écoute tranquille-toi nous en savons quelque chose et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ il lui dit à Bethléem en Judée Amen il pouvait dire pourquoi vous dites que c'est en Bethléem et tout ça car voici ce qui a été écrit par le prophète Amen Alléluia Amen Voici ce qui a été écrit par le prophète c'est-à-dire les principaux sacrificataires Amen Ils ont pris l'événement qui s'est passé en ces temps-là Ils se sont référés à ce que le prophète a dit et ils ont remarqué que c'était la parole prononcée par le prophète qui s'accomplissait Amen Amen Et aujourd'hui bien-aimés frères Amen Il y a le monde occidental les Etats-Unis d'Amérique et l'Europe tous sont en train de se réunir contre la Russie Et moi quand je regarde Amen Je peux réunir les principaux sacrificataires qui disent mais qu'est-ce qui se passe comme ça en Russie Amen Et ils pourront nous dire voici ce que le prophète a dit Amen Alléluia Amen Si vous avez le prophète Amen Vous marchez dans la lumière Amen Amen Daniel Lorsqu'il s'est trouvé à Babylone Amen Dans Daniel 9 Il déclare lui-même que j'ai vu selon ce que le prophète Jérémie avait dit dans les rouleaux Amen Qu'Israël devrait passer 70 ans Et en lisant le prophète j'ai vu qu'il restait 2 ans Amen Et que dans 2 ans nous allons partir selon ce que le prophète Jérémie a dit Amen Et quand je vois ce qui se passe dans le monde Comment la Russie est allée pour prendre la Crimée qui était une partie d'un état souverain Amen Pour en faire Amen L'une de ses provinces Amen Et je lis ce que le prophète a dit Amen Que Dieu lui a dit qu'observe la Russie Amen Observe le roi du Nord Amen Et moi en tant que sacrificataire Amen Je ne peux pas être indifférent de ça Amen Je dois venir devant le peuple de Dieu Amen Pour leur dire voici ce qu'a dit le prophète Amen 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 La voix lui dit observe la Russie Amen 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 Et le Jésus le roi du Nord Amen Nous avons vu avec vous ici quand on étudiait l'écuménisme Frère Bonhomme dit que la Russie est suscitée comme un instrument entre les mains de l'éternel afin de pouvoir venger le sang des saints que Rome a versé Amen Nous prenons ici avant que je puisse lire cela Frère Bonhomme dit dans les messages la semence du serpent qu'est-ce qui leur arrive qu'est-ce qu'elles ont ces petites dévergondées qu'on voit dans la rue aujourd'hui ces femmes avec la cigarette au bec c'est dévergondées qui portent des shots et qui ont les cheveux coupés et tout qu'est-ce qu'il y a c'est parce que leur maman faisait pareil l'iniquité est punie d'une génération à l'autre voilà ce qu'il y a et où est-ce qu'on en est on en est au point où ce n'est rien d'autre qu'un amoncellement de péché crassé c'est pour cette raison là que Dieu a suscité la Russie là-bas avec une bombe atomique pour l'éliminer comme dans les déluges hantés du Livien quand il a suscité le nuage certainement qu'il l'a fait et la Bible le dit la Russie les pays athéistes qu'ils sont athées c'est un outil pire et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu la Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'église catholique du sang des saints qu'elle a versé la Bible l'a dit elle va emporter toute la chose Amen C'est un instrument entre les mains de Dieu afin de punir l'église catholique romaine et aussi les Etats-Unis d'Amérique Amen La Bible ne peut jamais se tromper Ézéchiel a vu cette vision concernant la Russie Amen Dans le livre d'Ézéchiel Ézéchiel était un prophète comme William Branham Ézéchiel 38 La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot Fils de l'homme tourne ta face vers Gog au pays de Magog vers le prince de Roch de Meshech et de Tubal et prophétise contre lui Tu diras Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Voici j'en vais à toi Gog prince de Roch de Meshech et de Tubal Amen J'ai déjà enseigné sur ces choses Vous savez que Meshech et Tubal et tout ça c'est la postérité de Caïen Amen Vous pouvez lire ça dans Genèse 10 parce que vous savez nous nous décortiquons la Bible à la lumière de la parole parlée qui est la sémence originelle Ce sont des enfants et tout ça issus de la lignée de Caïen Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires Je te ferai sortir toi et toute ton armée Amen Toi et toute ton armée chevaux et cavaliers tous vêtus magnifiquement troupes nombreuses portant les grands et les petits boucliers tous maniant l'épée C'est la raison pour laquelle même l'armoirie de la Russie et tout ça vous voyez c'est un cavalier qui est sur un cheval qui tient une épée c'est Ézéchiel 38 qui se reproduit et c'est Dieu qui pousse les politiciens à accomplir la parole Amen Il est en train de dire et avec eux c'est des Perses des Tchopi et des Poutes Amen Les Perses c'est tout ça nous savons que c'est des musulmans Amen Et vous savez que les 100 pires des Perses maintenant et tout ça c'est en Irak l'Iran la Syrie Amen Ce pays là et tout ça c'est le pays des Perses mais Gog dont il est en train de parler ici Amen on a posé la question à Frébanam dans la question et la réponse sur les Sceaux il dit mais Gog dont on parle dans Ézéchiel 38 et 39 il s'agit de quoi Frébanam dit c'est la Russie et c'est la Russie qui fera l'alliance avec toutes les autres nations et les nations arabes et même certaines nations africaines Amen car vous avez suivi au Mali Amen que le groupe des rebelles ils sont allés en Moscou pour rencontrer les représentants du président russe pour qu'ils deviennent une partie de la fédération de la Russie Amen si vous n'avez pas suivi ça j'ai suivi ça pour vous Amen et avec eux c'est des Perses des Éthiopies Frébanam dit les Éthiopies ce sont les Noirs Amen ce sont les Noirs c'est les Maliens c'est tous ces gens nous avons déjà l'exemple et le Mali est parti déjà là-bas pour pouvoir devenir sous-coq et des Poutes et Poutes vous savez que c'est la Libye Amen et vous savez que Moscou et tout ça n'était pas d'accord et tout ça qu'on puisse déstabiliser la Libye et jusqu'à présent les autorités qu'on a placées là-bas et tout ça par les Américains ils n'arrivent pas à maîtriser la région n'est-ce pas il y a des problèmes sériens là-bas et là où je vous parle les clandestins Amen qui rentrent en Europe et tout ça celui qui les freinait et tout ça c'était Kadhafi c'est celui qui cherchait à freiner les clandestins mais là où je vous parle et tout ça il rentre et on a mis des murs et tout ça des barbelés et tout ça avec l'électricité et tout mais il fonce sur ça et il traverse Amen vous savez que quand un homme a faim et tout ça et tout il reçoit beaucoup de force aussi pour pouvoir aller là où se trouve la nourriture Amen un homme s'il a tellement faim et tout ça même si la noix du coco se trouve très loin là il peut grimper ça aller prendre ça Amen et pendant que je vous parle il y a 80 000 migrants qui sont en train de se préparer pour entrer en Espagne l'Espagne vient de demander Amen de l'aide et tout ça à l'Union Européenne en dehors de ça il y a d'autres qui sont rentrés je crois près de 2000 et tout ça dans des bateaux Amen et quand ils arrivent à la mer et tout ça ils se jettent dans l'eau et tout ça pour pouvoir nager et tout et le droit de l'homme Amen demande qu'il soit protégé donc eux-mêmes les Européens sont obligés de prendre des bateaux pour les sauver et les amener sur les territoires et c'est devenu un grand problème Amen et remarquez ici il est dit tous portant les boucliers et les casques Amen Gomère et toutes ses troupes la maison de Togarmah et voilà nous arrivons là-bas à l'extrémité du septentrion le septentrion c'est le nord et ce qu'Ézéchiel a vu ici c'est la même chose que Branham a vue Amen si Ézéchiel avait dit que le roi là viendra du nord et que Branham a dit que c'est du sud Amen entre Branham et Ézéchiel il y a quelqu'un qui est vrai il y a un autre qui est faux Amen mais comme Ézéchiel était confirmé Amen William, Marion, Branham était confirmé et comme Ézéchiel avait même vu le jour de Branham Amen Alléluia Parce qu'Ézéchiel a parlé de Frère Branham dans Ézéchiel 1 il a vu quelque chose sous forme de trône Amen sur ce trône là il y avait quelqu'un qui était là et il y avait les fêtes tout autour de lui Ézéchiel a vu Frère Branham il l'a vu et bien le même frère il savait que c'était le temps de la fin Amen ainsi il a vu que la destruction devrait venir de Septentrion peuple nombreux qui sont avec toi Écoutez prépare-toi tiens-toi prêt toi et toute ta multitude assemblée autour de toi sois les chefs Amen Toi tu es le chef parce que tu as la poussance tu as les armes Amen Tu es le seul qui peut faire face aux Etats-Unis et aux Européens Tu peux entrer et prendre la Crimée et dire aux Etats-Unis que j'ai pris Amen et que vous ne pouvez rien me faire C'est pour ça que je te place toi chef Amen 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 Cette vision qu'Ézéchiel a vu c'est la même vision que Dieu a donnée à William Branham Mais à William Branham Dieu lui a donné encore beaucoup plus de précision Amen Frère Branham dit ceci dans le message un homme appelé de Dieu mais maintenant c'est la fin de la dispensation des nations et la Russie les communistes ont même une bombe dirigée droit vers vous pour y mettre fin ne vous en faites pas ça va venir la Bible l'a dit elle arrivera avec votre nom écrit dessus Amen et à une seconde elle sera réduite en poussière Amen toute la nation la sera ça sera l'anéantissement total Remarquez et c'est l'action de Dieu Je sais que chez eux c'est un monarque qui a toute liberté qu'ils sont une bande de païens mais est-ce que Dieu n'a pas suscité les nations païennes pour mettre Israël au pas dans le passé la Bible déclare que la Russie et le communisme font tout simplement font tout simplement le jeu de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre Amen savez-vous ce qui va arriver aux Etats-Unis d'Amérique et à Rome Amen c'est ce qui est arrivé à Israël Amen Qu'est-ce qu'Israël a fait ? Israël a rejeté le messager que Dieu leur a envoyé Jésus-Christ Amen Et Jésus leur a dit si vous ne croyez pas en ma parole croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu faire Amen Jésus a pleuré Il y a eu une résurrection de mort Un homme enterré quatre jours est revenu à la vie Cela ne se faisait jamais en Israël Cela n'est jamais arrivé Amen Jésus a guéri les aveugles nés aveugles et qu'ils sont restés et tout ça avec leur famille sa femme et ses enfants il a récupéré les yeux Et c'est Jésus qui l'avait fait Un homme 38 ans malade à la piscine de Bethesda Il leur donne seulement Prends ton lit et marche Et la personne qui s'est mise à marcher C'était Jésus qui le faisait Avec deux poissons il a nourri plus de 5000 personnes Amen Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites Mais il n'a pas été reçu au milieu de son peuple Un jour même il s'écria à Capernaum Oh toi Capernaum Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi devraient être faits à Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre ne seraient pas détruits Amen Mais pour Quand tu es réélevé jusqu'au ciel Tu descendras au fond de l'océan Il avait prophétisé sur Capernaum Et c'est là C'est après 150 ans que Capernaum est allé au fond de l'océan Après 150 ans C'est pour cela quand un prophète parle Le temps n'importe pas Cela va arriver Les mêmes qui avaient prophétisé sur Capernaum 150 ans après la prophétie était accomplie Les mêmes qui avaient prophétisé sur Los Angeles au travers de William Branham dans les mêmes termes et Los Angeles Ce n'est pas Branham qui a donné le nom de cette ville là La ville a été baptisée par les hommes Los Angeles Et Los Angeles signifie la ville des anges et Branham dans les mêmes termes Il y a toi Capernaum Alléluia Toi qui t'appelles au nom des anges Amen Seras-tu élevé jusqu'au ciel tu seras abaissé dans le séjour de mort Pourquoi il a dit qu'est-ce que tu seras élevé jusqu'au ciel parce que c'est la ville des grattes ciel c'est la ville des imèbres ils sont en train d'aller vers le ciel mais vous n'allez pas arriver au ciel et vous serez au fond de l'océan et Frébanham dit regardez et voyez et si cela n'arrive pas je suis un faux confé Amen Voyez-vous Dieu et mes frères Amen Quand Branham m'a parlé de cela Amen Le même Dieu qui a accompli ce que Jésus a dit et le même Dieu qui va accomplir ce que Frébanham a dit Amen Mais revenons ici rapidement vous allez voir ce qui s'est passé en Israël en Matthieu 24 non Matthieu lui que 21 Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Jésus qui parle la partie du verset 20 Il donne toujours les signes de la fin du monde de sa venue de la destruction du temple de Jérusalem Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées sachez alors que sa désolation est proche Amen Pendant qu'il parlait avec le disciple il prophétisait et c'est un signe qu'il donnait à ses disciples Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville Un prophète Quand vous allez remarquer que Jérusalem est investie par une armée une armée étrangère Amen Voici ce que vous allez faire en ce moment là Si tu étais sur la montagne ne reviens plus dans la ville Sauve-toi à partir de la montagne Amen Si tu étais sur la toiture et tout ça ne descends pas pour aller chercher quelque chose dans la maison et tout ça saute de la toiture fouille pour toi Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit Amen Dites Amen Amen Ce sera le jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours là Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple Amen Frère Mme Amnick il parlait de la destruction de Jérusalem parce que il fallait quitter le pays il fallait fuir le pays il a dit Malheur aux femmes qui devraient être enceintes parce que ce serait difficile pour une femme enceinte ou la femme qui a le bébé pour fuir c'est pour ça il a dit malheur à ces femmes là Amen et les disciples étant des hommes intelligents Amen ils devraient surveiller pour ne pas donner la grossesse à leur femme pendant cette période Amen sachant que ce sera très difficile pour la femme pour se déplacer donc il fallait être très prudent aussi en vivant avec la femme Malgré qu'ils étaient mariés mais ils étaient pridents Amen parce qu'ils savaient que l'enfant peut nous empêcher Amen Oui bien mes frères il faut être prudent nous vivons une période très difficile nous vivons une période où même bien mes frères la nourriture et même l'argent est devenu difficile même payer la scolarité est difficile c'est pour ça quand vous vous mariez aussi vous faites aussi attention aux circonstances Amen ce n'est pas à vous de pouvoir remplir toute la terre vous comprenez frère Amen faites prudence ce n'est pas que dans 6 ans et tout ça vous avez 5 enfants et vous êtes jeunes et tout ça 35 ans et tout ça 28 ans c'est dangereux vous allez arriver à 9 vous allez arriver à 10 et les enfants n'ont pas la nourriture ils n'ont pas d'endroit pour dormir les filles et les garçons dorment dans la même chambre il y a le risque de l'impudicité l'inceste beaucoup de choses c'est pour ça vous devez être aussi prudent Amen tu sais que la période là et tout ça elle peut attraper la grossesse et tout ça tu la laisses calme dans son coin et tu pries le Seigneur Amen ils tomberont sous les tranchants de l'épée ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis Alléluia ça c'est Jésus qui est en train de parler et quand il parlait Jérusalem était là il n'y avait aucun problème et William Branham dit Amen en l'an 70 Amen vous savez que Jésus est allé au ciel en l'an 33 en l'an 70 environ 40 ans après Amen ce que Jésus a dit c'est accompli qui kiss le général romain a pris une armée Amen et nous devons aller détruire Jérusalem parce que ces gens de Jérusalem Amen ils ont rejeté le Messie comme ils ont crucifié le Messie ils ont rejeté le message de l'air nous nous allons le détruire c'était un païen mais c'est Dieu qui l'avait suscité afin que ce qui a été écrit ce qui a été dit par le prophète soit accompli vous êtes avec moi Amen quel est le prophète qui avait parlé de cela le prophète Daniel Amen si nous prenons Daniel au chapitre 9 nous lisons ceci et tout ce que Daniel a dit ce que Ézéchiel a dit ce que Branham a dit cela va s'accomplir Ézéchiel 9 Daniel 9 voilà nous commençons ici au verset 25 25 n'est-ce pas merveilleux sache-les donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines et 60 semaines Amen il y a 7 semaines et 60 semaines les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâchés en des temps de guerre après les 62 semaines un ouin sera retranché il y a 7 semaines et 62 semaines ce qui fait 69 semaines Amen et il dit après les 62 semaines un ouin sera retranché le ouin là c'est Christ le ouin là c'est Jésus il sera retranché c'est-à-dire qu'il sera tué et il n'aura pas de succès Amen Lorsqu'il sera tué et qu'il sera retranché personne ne va le succéder le peuple n'est pas le succès c'est-à-dire ouin parce que l'écriture dit que le ouin n'a pas de succès c'est-à-dire voilà le peuple des chefs qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa feu arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre c'est ça la prophétie qui s'est accomplie quand Jésus est arrivé Amen Frère Bonhomme dit que le peuple d'un chef qui viendra qui détruira la ville quelle ville Jérusalem il dit c'était Rome et Daniel avait prophétisé des siècles et des siècles Amen et quand Jésus revient écoutez ce que Jésus dit Matthieu 24 si Jésus revenait ici dans la chair Jésus parlera de Frère Bonhomme Amen est-ce que vous vous sentez bien écoutez il dit ceci Matthieu 24 à partir du verset 15 voilà c'est pourquoi lorsque vous verrez c'est-à-dire qu'avec vos yeux Amen comme nous observons aussi la Russie avec nos yeux lorsque vous verrez l'abomination de la désolation ça c'est Jésus qui parle dont a parlé le prophète est Daniel Amen Mes frères Jésus a du respect au prophète Jésus Amen Jésus respecte le prophète et Jésus cite le prophète et aujourd'hui les gens me critiquent parce que j'excite le prophète c'est Jésus qui élève le prophète Amen c'est pas lorsque vous verrez l'abomination de la désolation Amen qui est écrit dans la Bible parce qu'il y a déjà envenue tout ça que l'homme de Dieu a parlé lorsque vous verrez l'abomination de la désolation Amen dont a parlé l'homme de Dieu l'homme de Dieu qui ? Mahomet ou qui ? Pourquoi tu as honte du nom de l'homme de Dieu Jésus est clair l'homme de Dieu qui a parlé de l'abomination c'est Daniel Amen Amen Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit un lieu saint que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes Amen Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit dans le lieu saint ne lisez plus la Bible de la même manière que vous lisez avant Est-ce que vous êtes avec moi ? Daniel avait parlé de cela et l'abomination de la désolation est arrivée et Frère Madame c'était l'armée romaine qui est venu pour détruire Jérusalem et en détruisant Jérusalem Amen ils ont détruit le temple et le temple était le lieu saint et après sur le lieu saint les musulmans sont venus et ils ont construit la mosquée une grande mosquée de marre Jésus dit que la mosquée c'est une abomination ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Jésus qui a dit ça autrement dit lorsque vous merez la mosquée qu'il y ait une abomination établie dans le lieu saint que celui qui lit fasse attention Amen et Jésus plus tard il va parler à ses disciples sur le chemin de Maïs il leur dit ceci dans Luc 24 est-ce que vous êtes avec moi ? dans Luc 24 Jésus est en train de parler l'importance des prophètes c'est pour ça quand j'ai la parole prophétique j'ai la garde jalouse Amen voilà il dit ceci Luc 24 c'est Jésus qui parle avec ses disciples voilà et avant n'ayant pas trouvé son corps elles sont venues verset 23 et n'ayant pas trouvé son corps elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépil et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit mais lui il n'est long point vie alors Jésus leur dit oh homme sans intelligence et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'on dit l'est prophète Amen que pourrais-je dire ce soir oh homme de l'Odyssée oh prédicateur de l'Odyssée Amen vous dont le coeur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes Amen et la Bible continue là-bas ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire et commençant par Moïse et commençant par Moïse Alléluia qui était Moïse le prophète Jésus pour pouvoir expliquer la parole il commence par Moïse Alléluia et il est écrit bien de mes frères de la même manière que Dieu a envoyé Moïse il doit nous envoyer William Branard et aujourd'hui lorsque nous voyons les événements ce qui s'est passé en ce temps c'était un événement moderne mais pour expliquer ça il fallait prendre les prophètes commençant par Moïse et lorsque nous voyons les morts à cet état ici que devons-nous faire nous commençons par Moïse Amen mais qu'est-ce que Moïse a dit au sujet de la Russie homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire ce que Branham le prophète Amen Écoutez bien mes frères dans le message la condamnation par représentation nous entrons en guerre contre l'Allemagne surveillez la Russie maintenant ça voyez-vous le communisme le nazisme et le fascisme surveillez la Russie mais ce n'est pas surtout elle qu'il faut surveiller on a fait une vilaine chose dans ce pays on a accordé aux femmes les droits de vote ceci est une nation de la femme et celle-ci contaminera cette nation comme Ève a contaminé l'Éden maintenant vous voyez pourquoi j'insiste autant que je l'ai fait je l'ai ainsi dit le Seigneur par son vote elle élira la personne qu'il ne fallait pas les Américains subiront une défaite terrible à un endroit que les Allemands construiront ça sera un grand mire de béton la ligne Maginot 11 ans avant qu'il s'entreprenne la construction Branham avait déjà vu ça Amen avant qu'on puisse construire cela 11 ans là où les Américains devraient avoir la défaite en Allemagne et cela est arrivé exactement ce que Branham avait dit Amen mais ils finiront par être vainqueurs après une fois que les femmes ont facilité l'élection de la personne qui ne fallait pas alors j'ai vu une femme imposante s'élever aux Etats-Unis bien habillée et ravissante mais cruelle dans son cœur elle va soit conduire ou entraîner cette nation dans la ruine j'ai mis entre parenthèses peut-être l'Église catholique de plus la science va se développer en particulier dans le domaine de la mécanique les automobiles prendront de plus en plus la forme d'un nef et finalement ils en fabriquont une qui n'aura pas besoin de volant ils l'ont maintenant elle sera commandée par une puissance autre que le volant Amen et voyez-vous ce qu'il est en train de dire là-bas et tout ça le prophète est en train de répéter les mêmes choses les mêmes choses les mêmes choses il dit y a-t-il quelqu'un ici qui peut se lever et dire que l'une de ces visions a déjà failli aucune de ces visions là n'a failli Amen vous savez Frère Bonhomme dit que dans la septième vision lorsqu'il s'est retourné il avait vu que les territoires des États-Unis d'Amérique étaient enfimés et cratères et que la Russie a eu une bombe et sur cette bombe là c'est écrit USA États-Unis d'Amérique ils vont lancer ça sur l'Amérique et tout ça et détruire l'Amérique Amen nous allons faire une petite pause pour que je puisse vous montrer une vidéo Amen après la prise de la Crimée Amen c'est qu'un journaliste russe a déclaré Amen vous allez comprendre bien mes frères la véracité de la parole prophétique Amen vous comprenez pourquoi est-ce qu'on vous prêche ces choses ici afin que vous puissiez vous préparer comme Daniel Amen 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 nous cherchons le Saint-Esprit Amen Frère tu peux projeter ça projette un peu cette vidéo là avant que je puisse continuer et tout ça Amen Oh c'est merveilleux ça Je remercie Dieu pour m'avoir envoyé au temps de la fin de contempler sa gloire C'est la fin de soirée à Sébastopol et quand le chef de la commission électorale annonce les résultats 89% de participation 93% des votes pour leur attachement à la Russie la population russe de Crimée explose de joie C'est la fête la joie on retrouve notre patrie Dans la capitale administrative Simferopol c'est carrément sur l'hymne national russe que déjà le premier ministre de Crimée apparaît à la foule Et pendant ce temps à la télévision de Moscou un présentateur célèbre n'y va pas par quatre chemins pour menacer l'Occident La Russie est le seul pays capable de réduire les Etats-Unis en cendres radioactives Seul pays capable de réduire les Etats-Unis en cendres radioactives Amen Il dit la Russie est le seul pays capable de réduire les Etats-Unis en cendres radioactives Mais il répète la septième vision de William Mario Branard Alléluia Amen Oh mon frère Il est plus tel que nous ne passons Les hommes dont le cœur est lent à croire ce qu'on dit le prophète Et vous allez voir que cette affaire de la Crimée va ouvrir la voie de la Troisième Guerre mondiale Ça ne va pas s'arrêter là-bas Et Vladimir Poutine C'est un homme qui est dans la prophétie Je n'ai pas le temps je veux vous en parler Si Dieu le veut Celui qui est en Syrie est dans la prophétie Amen Je crois que vous avez souviens au même moment qu'on a attaqué Israël Amen Et Israël a riposté En bombardant une partie de la Syrie Et il a dit à la Syrie Vous devez faire attention Parce que si vous continuez Alléluia Mais il y a des tensions et tout ça Le monde sera en tension Et Frère Mme dit que ça sera très difficile Même les océans vont disparaître Parce que les bombes sont d'une grande intensité La force est tellement forte Que même les océans vont disparaître A cause de ce fait là Mais Frère Branham dit Que cela n'arrivera que après le départ de l'épouse Amen On va terminer la vidéo Voilà Si ça s'est arrêté c'est bon Je reviens ici Je vais vous lire ici quelque chose Dans Apocalypse chapitre 18 Alléluia Moi je me sens bien Frère Vous avez J'aime bien les prophéties Amen C'est ce que nous devons surveiller Jésus est bon Jésus est ceci C'est tout ça Ça ne vous aide pas beaucoup Amen L'éternel était bon Lorsque Jérusalem était investie Mais La parole qui les a sauvés Fouillez Jérusalem Amen Rien Rien ne peut arriver Ici sur la terre Une bombe Ou quoi que ce soit Pour détruire la terre Aussi longtemps Que nous sommes là Souvenez-vous cela Ce n'est pas possible Dieu ne peut pas détruire Ses enfants Avec les païens Amen Amen Et vous savez Frère Il y a une information grave Au Danemark Amen Au Danemark Un pays européen Ils ont voté une loi Que les hommes et les femmes Peuvent maintenant Cohabiter Sexuellement Avec les animaux De tout genre Moi-même J'ai regardé J'ai vu des femmes Avec des chiens Tout ça Et tout Avec Alors j'ai dit Vous savez Frère Votre Dieu reste Dieu Amen Quand moi j'ai lisé Frère prends moi Levitique Levitique 20-15 Chaque fois Je me suis toujours Posé des questions Pourquoi le Seigneur Est allé mettre Cette histoire Dans sa Bible Amen C'est des questions Que je me posais J'ai dit Je dis Mais le Seigneur Bon Peut-être qu'il a mis ça Comme ça et tout Est-ce qu'un homme normal Peut avoir les idées De faire des choses comme ça Et puis Dieu est allé mettre ça Levitique 20 A partir du verset 15 Si un homme couche Avec une bête Il sera puni des morts Et vous tuierez la bête Moi j'ai posé la question Mais Seigneur Mais pourquoi est-ce que Tu as mis ces choses ici A nous qui voyons Que les gens de l'Odyssée Amen Mais il faut que je les punisse Mais je sais que c'est Ceux qui le feront Amen Si une femme s'approche D'une bête Pour se prostituer Et à elle Tu tueras la bête Et la bête Elles seront mises à mort Leur sang retombera Sur elle Mes frères N'est-ce pas Maintenant et tout ça Et les Danois Ils viennent de reconnaître Qu'une femme peut aller Avec un animal Un homme peut aller Avec un animal Et c'est connu Et tout ça Chez eux C'est légal Mais maintenant Si vous acceptez Qu'une femme Aille avec un chien Ou un homme Avec une chaîne Ou avec la vache Ou quoi que ce soit Pourquoi vous êtes Incrédules De la révélation De la semence De la semence Du serpent Quand Branham Vous a dit Amen Les prédicateurs Se sont levés Mais comment Frère Branham Dit que la femme Peut aller avec une bête Mais pourquoi vous Aujourd'hui Mais la bête En ces temps là Était semblable A l'homme Mais vous Amen C'est la fin des temps Amen Nous sommes en train De recevoir Les derniers seulement C'est pour ça C'est le moment D'être sérieux Amen Même si tu avais Vécu toutes les années là Tu n'étais pas bon Tu n'avais pas Une bonne vie En dernière minute Si ta vie est bien Tu entres C'est ce que la Bible nous dit Que Dieu Contera les derniers temps Amen L'homme est devenu Oh je comprends William Branham dit Que l'homme Qui n'a pas le Saint-Esprit Il est pire qu'un animal Il dit La femme immorale Elle est pire Qu'une chaîne Oh le prophète Avait raison Amen Amen Des pays comme ça Bien de mes frères Si même si on a donné A mon fils Les visas pour aller Étudier au Danemark J'ai dit non Amen Amen Tu vas m'amener Et tout ça Une femme Une chaîne Amen Amen Vous savez frère Nous devons nous estimer Ayré frère Je vous aime frère Amen Et je prie pour tout le monde Que nous ayons le Saint-Esprit Amen Que nous ayons une vie digne de l'Évangile Moi j'ai dit Qu'en frère Branham Amen Reviendra Parce que dans très peu de temps On va être là Dans très peu de temps Avant que nous qui tuons la terre Il doit être là Et je le crois Et quand il reviendra Amen J'aimerais qu'il me dise Frère Sauter Amen Quand j'étais au-delà du rideau du temps J'ai vu Amen Mes soucis que tu avais Amen Pour le message Amen Amen Ne passez pas tout votre temps A chercher l'argent Cherchez aussi le baptême du Saint-Esprit Amen Il est plus tard que nous le pensons Frère Branham me dit ceci Dans les messages La sémence de Discord Il y a une citation que j'allais vous lire En question et réponse Écoutez Question et réponse Sur l'image de la bête Par exemple 57 La science a amené l'homme plus loin Beaucoup plus loin Accomplissant Des plus grandes choses Avec son intelligence Et cela est la seule chose qu'il a C'est l'arbre de la connaissance Plus loin Que les prédicateurs Ne l'ont amené Dans son esprit Alors que celui-ci est illimité Mais voici La science ne regarde pas en arrière A ce qu'elle a dit Il y a quelques années La science considère Qu'ils ont maintenant Et va plus loin En vie De quelque chose d'autre Écoutez bien Je vais répéter Mais voici ce qu'il y a La science ne regarde pas En arrière A ce qu'elle a dit Il y a quelques années Amen La science considère Ce qu'ils ont maintenant Et va plus loin En vie De quelque chose d'autre La science n'est pas là Pour revenir A des choses Qu'ils ont dit Très longtemps là Et vous savez que Un physicien Je ne sais pas où Un français Avait dit que Si vous jetez un ballon En l'air Et tout ça Et que vous lui donnez Une vitesse Je crois De 20 km par heure Ou 40 km par heure Ça va sortir de l'orbite Personne ne rentre Pour aller voir ces choses Amen Dès qu'ils ont trouvé Qu'on peut aller A plus de vitesse Que ça Et se maintenir Toujours sur la terre Ils ne sont plus allés Qu'aller chercher Les choses de l'homme Il les avance Ça c'est la science Qui les fait Et vous savez Nous nous avons appris Que la masse D'un corps Ne change pas Amen Mais avec la théorie De la relativité Avec Einstein Il est venu dire Que la masse Peut changer Si on lui donne Une certaine vitesse Et les gens ont dit Bon Newton On oublie tes choses On avance avec Einstein Amen Vous voyez Remarquez Il dit ceci La Bible dit Trois esprits Non Lorsque vous posez la question Au prédicateur Il nous dira Eh bien Nous allons voir Ce qu'a dit Moudi A ce sujet Nous allons voir Ce qu'a dit Wesley A ce sujet Peu importe Ce qu'ils ont dit A ce sujet Je sais Ce que Dieu A dit A ce sujet Aujourd'hui Amen Frère Branham Frère Branham A dit Que une femme Peut tresser Le chevet Et que les tresses Aujourd'hui Sont jolies J'en ai parlé A un prédicateur Un jour Il m'a dit Non Je me souhaitais L'apôtre Paul A dit Que la femme Ne sépare Ni des tresses Ni d'habits Somptueux Et tout ça Et il mangeait Les serpents Et il m'a invité Pour que je mange Aussi les serpents Avec lui Et heureusement Je lui ai dit Frère ça c'est quoi Il m'a dit Que c'est les serpents Je lui ai dit Je ne mange pas Les serpents Il m'a dit Frère pourquoi Tu ne manges pas Les serpents J'ai dit Hein Parce que Frère Branham A dit Qu'un homme Qui mangerait Les serpents Et l'escargot Il peut manger Tout Je ne veux pas Tout manger Il dit C'est le massage Et tout ça Mais Paul a dit Que manger Tout ce qui se vend Au marché Je lui ai dit Frère Premièrement Même si Frère Branham N'avait pas dit ça Moi ma conscience Et tout ça Me reprocherait Je ne peux pas Prier pour bénir Les serpents Parce que J'ai lu dans la Bible Que les serpents A été maudits Amen Et il m'a dit Mais Paul a dit Ici J'ai dit Mais Paul Est-ce que ça C'est l'âge de Paul Ici c'est Branham Qui a dit Amen Je ne serai pas jugé Par rapport à ce que Paul a dit Je serai jugé Par rapport à ce que Branham a dit Amen C'est ce que Frère Branham Est en train de dire Voici ce que Frère Branham a dit Maudit a dit Wesley a dit Paul a dit La science ne fait pas ça Et Frère Branham dit C'est quoi cet esprit là Il dit C'est l'esprit Des grenouilles Amen Qui sont sortis Dans la bouche du dragon Du faux prophète Et de la bête Ils aiment toujours regarder Des choses à l'arrière N'est-ce pas Ce n'est pas un bon esprit Frère L'esprit des grenouilles Amen Quand tu vois Que le frère s'est converti Il vit maintenant Bien et tout ça Toi ne va pas fouiller Dans sa vie Passée là Oh quand on était Au Cameroun frère Et tu avais Mais tu as que l'esprit Regarde ce qu'il est devenu Maintenant Amen Et nous les frères là C'était un coureur Des jupons Les frères là Mais tu parles de quoi Parle de lui Au présent C'est ça le bon esprit L'esprit des grenouilles Regardez toujours En arrière Mais maintenant Et non C'est pas ça Voilà La Bible dit Trois esprits impirs Sortir de la bouche De la bête Savez-vous ce que sont Ces esprits là Il est dit Ils sont semblables A des grenouilles Avez-vous déjà remarqué Comment on regarde Une grenouille Une grenouille Regarde toujours En arrière Elle ne regarde Jamais en avant Elle regarde En arrière Toujours en arrière Elle regarde En arrière Amen Le mystère De la grenouille Et tout ça Et elle est ici Et tout ça Elle est ici Et tout Mais elle ne Tu vois comme ça Mais elle regarde En arrière Amen Maintenant quand tu t'approches D'elle Au lieu d'aller en arrière Elle saute en avant C'est une contradiction Dans sa vie Vous voyez Ce sont ces esprits là Qui sont sortis De la guêle De la bête Frère Bernard me dit C'est les esprits Qui vont pour Rassembler Les gens dans les nations Les chiménismes Les communismes Les temps de l'union Amen Les signes de l'union Tout le monde est en train De s'unir Apocalypse chapitre 16 Écoutez Paragraphe 14 Car ce sont des esprits Des démons Qui font des prodiges Et qui vont vers le roi De toute la terre Afin de les rassembler Pour le combat Du grand jour Du Dieu Tout puissant Amen Ils les rassemblent Pour le combat Du grand jour Du Dieu Tout puissant Car Ce sont des Oui Voici Je viens comme un volet Errer celui Qui veille Et qui garde Ses vêtements Enfin qu'il ne marche pas Nus Et qu'on ne voit pas Sa honte Il les rassemblait Dans les liers Appelés En hébré Armageddon C'est là Où nous sommes entrés D'aller Bien-aimés frères Avec la Russie Et tout ça En tête De tout cela Alors Qu'est-ce qui va arriver En réalité Les états unis Seront bombardés Par la Russie Amen Parce que La Russie Est entre les mains De l'éternel Et il y a autre chose aussi La Russie S'est opposée Toujours A la politique Des états unis D'Amérique L'hégémonie Américaine Ces choses là Vont arriver Quand Israël Sera dans sa nation Selon les prophéties Amen Frère Madame Il dit que nous N'allons pas seulement Surveiller la Russie Il dit que vous devez Surveiller aussi Rome Et vous devez Surveiller aussi Les états unis Vous devez Surveiller aussi Israël Amen Et après avoir Tout surveillé Tout ça Vous surveillez Vous même Votre vie Amen Dans Zacharie Chapitre 1 Verset 16 C'est le Seigneur Qui est en train De parler Au sujet D'Israël Il y a une tension Très forte Sur la terre Jamais la terre N'a vécu Une telle tension Et toutes les prophéties Sont en train De courir Et tout ça C'est comme s'ils Sont en train De faire une course Chaque prophétie La Russie Elle est déjà Bombardée Et tout ça Et puis Tous les états unis Ils veulent déjà Mettre la femme Là-bas Et tout ça Tout est en train D'aller Amen Parce que l'année 2016 Là c'est une année Très prophétique Aux états unis Là-bas On attend les élections Il arrive En train de courir Là-bas Elle veut déjà Monter là-bas Amen La Russie Déjà en train D'aiguiser Aussi Le pays Il dit Mais je voudrais Déjà Frater Amen Israël aussi En train De chercher Déjà De bombes Et tout ça Il dit Je ne veux pas Mais laissez faire Et l'épouse Aussi Amen En train De chercher A devenir Un avec Le poux La parole C'est pourquoi Ainsi parle L'éternel Je reviens A Jérusalem Avec compassion Ma maison Il sera Rebâtie Et le cordeau Sera étendu Sur Jérusalem Amen Ce que Zacharie a dit C'est ce que Frère Madame A répété Dans les 70 semaines De Daniel Amen Crie de nouveau Et dit Ainsi parle L'éternel Des armées Mes villes Auront encore Des biens En abondance L'éternel Consolera Encore Sion Et il choisira Encore Jérusalem Prenons maintenant Zacharie 12 Verset 3 Commence au Verset 3 En ce jour Je ferai De Jérusalem Une pierre Paisante Pour tous Les peuples Tous ceux Qui la Souleveront Seront Meurtris Et toutes Les nations De la Terre S'assembleront Contre Elle Amen Zacharie Le prophète En ce jour En ce jour L'a dit L'éternel Je frapperai Détourdissement Tous les chevaux Et des délires C'est Qui Les Montéront Mais j'aurai Les yeux Ouverts Sur la Maison De Jouda Quand je Frapperai D'aveuglement Tous les chevaux De pepe Les chefs De Jouda Diront En leur cœur Les habitants De Jérusalem Sont Notre Force Par L'éternel Des armées L'air Dieu En ce jour Là Je ferai Des chefs De Jouda Comme un foyer Ardent Parmi du bois Comme une torche Enflammée Parmi des gerbes Ils dévoreront A droite Et à gauche Tous les peuples D'alentour Et Jérusalem Restera sa place A Jérusalem Dites Amen Oh ceci Me rappelle Bien Mes frères Comment Tous Les pays Arabes Se sont Unis En 1967 Pour attaquer Israël Et Dieu A déjà prophétisé Que Jérusalem Restera A sa place En ce temps Là Jérusalem Était divisée Amen Une partie A l'Est Une partie A l'Ouest A l'Est Qui appartenait Aux musulmans Et autres Mais lorsqu'ils ont Fait cette guerre Il dit ici Que je les ferai Tomber par-ci Par-là Alléluia Et Israël Restera là Et Jérusalem Sera là Et restera Jérusalem Amen Jérusalem Est tout entier Aujourd'hui Amen Les américains Ont essayé De négocier Les accords D'Oslo De ceci et cela Yasser Arafat Et ceci et cela Ils se sont fatigués Obama fatigué Il est en train de partir Et Jérusalem Est restée Jérusalem Amen Parce que le prophète En a parlé Jérusalem Est la ville De l'éternel Et lorsque vous voyez Jérusalem Salem c'est la paix Frère Bernard Me dit que cette ville De Jérusalem Est bâtie sur une colline Amen Il est sur cette colline là C'est là où viendra La ville de Sion La ville qui va régner Pendant le millenium Là où Christ sera Amen Mais le monde entier L'armageddon Mes frères Remarquez cette guerre Le monde entier La Russie L'armageddon Tout ça Ils sont en train d'aller Contre un petit pays Israël Il y a beaucoup de terres Les déserts sont vides Et tout ça Mais pourquoi C'est cette partie Frère Bernard Me dit C'est Satan Qui le fait Parce que Satan Vait empêcher Les règnes de Christ Il dit Ces gens là Ne savent pas Satan lui même Il le connait Amen C'est pour ça Vous voyez bien Mes frères Amen Tous les politiciens Aujourd'hui Ils sont sous L'onction Luciférienne Amen Il a multiplié Des choses Et tout ça La démocratie Ce sont les termes De Lucifère Il connait ça Et tout ça Amen Vous savez qu'à New York On a donné L'autorisation aux femmes Et tout ça De se promener Sainte nuit Parce que les femmes Sont allées Se plaindre Selon La loi de l'égalité Entre femmes et hommes Elles sont allées Dites que non Pourquoi Les hommes Et tout ça Sont torse nu Et tout ça Et nous Et tout ça On nous empêche D'être torse nu Quand on a regardé La loi Et tout ça Mais elles ne savent pas Qu'elles sont constituées Différemment des hommes On a dit Bon Selon l'égalité Et tout ça Aucun policier Ne peut attraper une femme Si elle a dit Qu'elle se promène Comme ça Les seins nu Parce que c'est l'égalité Et les femmes aussi Se promènent comme ça Elles ont enlevé Les soutiens-gorge Et tout ça Et nous sommes Dans la rue Vous voyez Bien-hommé frère Vous voyez C'est là frère Alors qu'est-ce que cela Peut nous rappeler Bien-aimés frères Je vais lire Quelque chose ici Amen Voilà Frère Branham Que les femmes Avent commencé à quitter Leur position En recevant Le droit de vote Ensuite Elles se sont coupées Le chevet Ce qui signifie Qu'elles n'étaient plus Sous l'autorité De l'homme Mais insister Pour avoir Des droits égaux Ou dans la plupart Des cas Des droits supérieurs Elles ont revêtu Des vêtements d'homme Elles se sont Déshabillées De plus en plus Si bien que La dernière image Que j'ai vue Était celle D'une femme Lui En l'exception D'un petit tablier Semblable à une feuille De figuier Par cette vision J'ai vu la terrible Perversion Du monde entier Et son état moral Lamentable Alléluia Son état moral Lamentable Amen Et nous y sommes aujourd'hui L'état moral Comment les gens Qui se disent Intelligents Amen Comment une femme Intelligente Une femme Une personne Amen Comment peut aller Avec un chien Le chien Qui ne parle pas Et tout ça Mais c'est grave Ça dépasse L'entendement Ce monde Est plus que Sodome et Gomorre Tous les démons De Sodome et Gomorre Sont ici Les démons Du temps de Noé Sont ici Du temps Du temps d'Adam Sont ici Frère Branham dit Dans le dieu de cet âge mauvais Il dit C'est le plus mauvais âge De tous les âges Mais je me suis toujours posé des questions Comment le Seigneur a voulu Avoir son épouse Dans l'âge le plus mauvais Et Frère Branham répond Parce qu'il voudrait montrer à Satan Qu'il est plus fort Amen Amen Il voulait lancer le défi à Satan Que malgré que tu vas tout polluer Mais mes enfants Vont te défier Sur ton terrain Vous voyez ça bien mes frères Amen On a vu cette puissance La puissance des ténèbres C'est la raison pour laquelle Dieu dit que J'étais vomi de ma bouche Parce que vraiment Les œuvres sont mauvaises Dieu a vomi cet âge Amen Mais pour que Dieu Passe résister A Satan Dans cet âge ici Il ne devrait plus envoyer quelqu'un Il ne fallait pas qu'il envoie l'âge Lui-même Il devrait être là Amen Pour que Israël Passe prendre le canin Il ne fallait pas qu'il envoie quelqu'un Josué était sur la terre Amen Et Dieu lui-même Il est descendu Il a dit Josué la bataille Est très forte Il y a des géants Ici au canin Il y a des géants dans le péché Ici et tout Et je ne suis pas resté aussi Amen C'est pour ça que vous voyez Que nous résistons Amen Il est descendu lui-même Josué lui Qui es-tu ? Il dit Je suis le chef De l'armée céleste Mais le chef de l'armée céleste C'est l'éternel lui-même Il dit Je suis venu te donner Un coup de main Parce que c'est fort Amen Comment avec cette perversion Nous pouvons garder encore nos filles Vierges Mais qu'est-ce qui fait ça ? Le chef de l'armée céleste Est venu s'associer à nous Amen Il n'y a pas une fille qui peut résister Dans cet âge ici Mais si nos filles résistent Il y a quelque chose de sur la tête Amen Mais le monde est allé Il y a un site Je crois en France Et tout ça On appelle ça Site des adultères Ce sont les femmes mariées Qui se rencontrent Et tout ça Pour commettre les adultères Mais frère Je vous dis que c'est grave Vous avez connu Toutes les femmes mariées Vous envoyez là-bas Si tu veux commettre l'adultère Et tout ça Tu envoies ton nom là-bas Et tout ça Et puis les femmes mariées Et tout ça Les hommes mariés Ils se rencontrent là-bas Ils nous sont venus pour l'adultère Oh mais c'est grave Mais il y a le mot même Qui manque Dieu Amen C'est pour ça Il ne nous reste plus Beaucoup de temps Je vais vous donner Une citation de Frère Branham Amen Une citation de Frère Branham C'est en 1965 Où il disait Qu'il nous reste encore Cinq ans Cinq ans Et lorsque j'ai fait Le calcul de ça Ça tombe vers 2020 Attention Frère Il est plus tard Que nous le faisons Amen Que celui qui est suyé Se suive davantage Que celui qui est sanctifié Se sanctifie davantage C'est maintenant là Amen Oh jeune soeur Même s'il faut mourir De faim Mourir de faim N'acceptez pas ces avances Amen N'allez pas chercher Ce faux blanc Qui apporte la maladie Et la malédiction Restez même affamés De ces pierres ici Dieu peut susciter le pain Amen Amen Écoutez Frère Branham Me dit ceci Je me sens religieux Quel message Vous savez frère Si quelqu'un Joue avec des choses Que nous enseignons ici Lui même comprendra Qu'il a manqué l'occasion Une relation et tout ça On veut envoyer des petits messages Et tout ça Point 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 Ma chérie J'éteins Et tout ça Tu rejettes ça Tu effaces le numéro Et tout ça Amen Tu effaces le numéro Et tout ça Si tu vois qu'ils t'appellent Régulièrement Et tout ça Tu changes des pistes Les pistes sont même à 500 Les pistes sont à 200 Tu changes ça Amen Évitez l'apparence du péché Écoutez Je ne vais pas retrouver la citation Je vais retrouver ça Et je pourrais lire ça Amen Je vais lire une autre citation Frère Branham Me dit ceci Reconnaître votre jour Et son message La Russie N'a sa place dans le monde Côté science Que depuis tout au plus Une quarantaine d'années Vous savez Quand la première guerre mondiale A éclaté Ils n'ont pas du tout Ils ne faisaient pas de cas A la Russie Ce n'était qu'une bande D'ignorants Des espèces de gros Sibériens Avec de la barbe Partout sur le visage Et qui ne savaient pas Distinguer leur droite De leur gauche C'était pour des indigènes C'est exact La Russie Mais elle a reconnu Sa place Elle a dû le faire Pour accomplir l'écriture Vous êtes au courant De mes prophéties Ce que j'ai dit Qu'il arriverait Comment elle aboutirait Tous Dans le communisme Maintenant Elle est au premier rang mondial Pour les sciences Nous sommes très loin En arrière d'elle Nous qui les Etats-Unis Elle a simplement Réconnu qu'elle aussi Elle avait de l'intelligence La raison pour laquelle La Russie a pris conscience De ce qu'elle était Elle devait le faire Tout comme Israël Devait rentrer Dans la patrie Dieu devait pousser Israël A rentrer dans la patrie Pour les trompettes Et de même Dieu devait pousser la Russie Au communisme Là-bas Pour qu'elle fasse C'est précisément Ce qu'il avait été prophétisé A son sujet N'est-ce pas Amen Et pendant que Les temps Est en train d'avancer Il y a des frères Qui continuent À les épouser Les païennes Mais vous n'aimez même pas Dieu hein Qu'est-ce qui va Et tout ça Et tout Qu'est-ce que La païenne T'attire en quoi Une personne Dont les lèvres Et tout ça Sont trafiquées Hein Les cheveux Trafiqués Rien de naturel Amen Les habits Trafiqués Et tout ça Donc toi aussi Tu es trafiqué Il y a quelque chose De faux dans ton cœur Amen Mais c'est même Honté Et tout ça Comment moi Je vais commencer A me promener Et tout ça Ma femme ici Et tout ça Pleine de rouges À lèvres De boucles d'oreilles Jusqu'ici Moi ici À côté Avec une brochure Dans tout ça Et tout Ça c'est Ça c'est A cab Ça C'est A cab Amen Qui n'a aucune Autorité Dans une vraie femme Tout ça Même si elle était Païenne Son mari lui dit Non 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 Tu dois venir Avec moi à l'église Une vraie femme Elle va venir Une vraie femme Juste pour respecter Son mari Il dit Non non mon mari A dit que je dois Être là Et tout ça Mais toi Non 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 Tu parles dans ton église Et tout ça Moi Et tout ça Tu es là C'est moi Tu ne peux rien dire Et tout ça Elle te gronde Elle te gronde Elle te gronde Après tu prends Mais là la Bible Tu viens t'asseoir Tu viens t'asseoir Au milieu Des frères Va te mettre là Voilà ta place Ta place C'est là Amen Tu vas pour toi Là-bas Même si tu es en pantalon Quand les frères Vont poser la question Elle dit Non ma place C'est ici Amen 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 Écoutez William Branham Dans le message Les douleurs De l'enfantement Oh c'est merveilleux ça Maintenant Elle sait que l'air De son accouchement Est proche C'est pour ça Qu'elle est si nerveuse Agitée Comme elle l'est C'est parce qu'il y a Une bombe à hydrogène Et des missiles aériens Qui pourraient détruire Le monde entier Une nation A peur de l'autre nation Si petite soit-elle Ils ont ce missile Qui déclare-t-il L'un d'eux Ils peuvent les diriger Vers les étoiles Et les lancer Où ils veulent N'importe où Dans le monde La Russie C'est ce que j'ai entendu Au nouvel l'autre jour Elle déclare Qu'elle peut détruire Cette nation Féronome Féronome Tu as entendu ça Au nouvel Mais nous aussi Nous avons entendu Qu'est-ce que toi Tu dis Alléluia Alléluia Il dit ici En 65 Que j'ai entendu Au nouvel Mais nous nous avons Entendu le nouvel Les prophètes Oui Ce que j'ai entendu Au nouvel L'autre jour Elle déclare Qu'elle peut détruire Cette nation Et empêcher Les atomes Ou ces choses-là De dévaster Sa nation A elle Nous ne savons pas Quoi faire A ces sujets Tous Font des déclarations De ce genre Et c'est bien vrai La science Des gens A pénétré Dans les grands Laboratoires De Dieu Si bien Qu'ils vont Se détruire Elles-mêmes Dieu laisse Il laisse toujours La sagesse Se détruire Elle-même Dieu ne détruit Rien L'homme Se détruit Lui-même Par la sagesse Comme il l'a fait Au commencement Amen En prenant La sagesse De Satan Au lieu De la parole De Dieu Vous savez Quel amour Que Dieu Envers les hommes Il y a une société Française Qui a fabriqué Un cœur Artificiel En plastique Pour les gens Qui ont des difficultés De cœur Ils ont fait La première Implantation Et tout ça L'homme n'a vécu Que trois jours Et il est mort Et vous savez C'est que ça coûte Tout ça Je crois 70 000 euros Ou 170 000 euros C'est près de Je crois 80 millions De francs Le cœur Le cœur artificiel Et ce cœur Là est conçu S'il marche Très bien Avec toi C'est 5 ans Alors je disais Oh Dieu Si ces hommes Ici peuvent construire Un cœur De 5 ans Et demander Tant d'argent A l'homme Toi tu nous as Donné le cœur Qui bat tous les jours Qui va jusqu'à 90 ans Sans un seul sou Tu es bon Nous sommes mauvais Avec ce cœur là Pour que nous puissions C'est le matin doré C'est un problème Amen Vous savez que Si quelqu'un Il veut fabriquer Un œil C'est à combien Il peut les vendre C'est seulement Les faux lunettes Qui nous dérangent Même tout ça Quand tu mets ça Des fois Tu vois même Les choses Double et double 400 000 francs Mais s'il doit Te donner l'œil Mais frère Tu vas payer Sa chère Tu peux vendre Les maisons Pour ça C'est pour vous montrer La bonté de Dieu Amen Et quand un homme Bon comme ça Frère C'est fâche C'est que vous devez Savoir que Amen Ça a été au-delà De tout ce qui est Mauvais Voilà Il est accru là Et tout ça Vous n'entrapez pas Un enfant Et tout ça Vous nous coupez la tête Il est en train De te regarder Coucou Tu prends les pièces Détachées Tout ça Tu vas vendre Chez le député Il te regarde Tu prends l'argent Aussi Il te regarde L'enfant Il regarde Il regarde Vous entrez Une femme En gossesse Tu prends L'épée Tu sors L'enfant Au mire Tu tues Les femmes Tu viols Les femmes Il te regarde Ça m'a dit Réponds-toi Réponds-toi Frère Hein Jusqu'à ce que les gens Ont compris que ce type là N'existait pas Vous comprenez Le silence est tellement Lourd Et profond Mais Amen Ils savent Un jour Vous serez avec lui Quand il sera en colère Vous avez remarqué Quand il y a une pluie Non ? Vous avez remarqué Quand il y a des éclairs Non ? Hein ? Vous avez remarqué Quand c'est seulement Un petit tonnerre Seulement je vous dis Que ça c'est des petits signales Je vous vois Ne pensez pas que Amen Moi une fois ça Tonné J'étais dans un profond Sommeil J'ai sursauté Un homme comme ça La Bible dit Vous serez devant lui Quand il sera En colère Moi je préfère me cacher Dans le sang de Jésus Christ Amen J'aimerais se cacher Dans le sang de Jésus Christ Frère mon homme dit Ce soir ici Cherchez le baptême Du Saint-Esprit Cachez-vous Dans le sang de Jésus Christ Dans les rochers des âges Amen Éloignez-vous du péché Frère Éloignez-vous Même si tu aimes Tellement les femmes Tu peux te faire violence Amen Tu peux te faire violence Parce qu'il y a toujours Frère mon homme dit Qu'il y a des canons Il y a les entrées du péché C'est parler Si tu sais que tu as Une faiblesse Sur les femmes Et tout ça Ne parle pas Des affaires des femmes Dans ta bouche Ne cherche pas À aller lire Un livre Et tout ça Où il y a une femme Nuit Parce que ce sont Des provocations Tu es pour toi faible Amen Un homme qui a La faim Comme la faiblesse Il ne faut pas Aller chez les autres Et tout ça Pendant qu'ils sont En train de manger Sinon tu vas rester Là-bas Tu vas dire Monsieur nous voulons Nous voulons manger Si vous pouvez partir Tout ça Tu es là Après tu commences A pleurer Donnez moi aussi Mais parce que Tu es allé là-bas Toi tu as une faiblesse Tu ne supportes pas La faim Moi je l'ai dit Parce que Je connais Un ami Mon petit frère Quand ils étaient Encore des petits Quand on lui donnait Mon petit frère On lui donne Il dit à son ami Tu peux partir maintenant Et tout ça Je ne parle pas Mais mon petit frère Quand il veut manger Comme maman ne voulait pas De manger chez les gens Il quitte pour lui Mais les gars là Il est là Il dit Vas-y déjà Je ne parle pas Quand il commence à manger Lui il commence à s'approcher Aussi Tout ça Après Il commence à laver Mais qui t'a appelé Amen Et si tu as une faiblesse Comme ça frère Éloigne-toi De ces choses Éloigne-toi Amen Éloigne-toi Ne te promène pas Dans ta voiture Avec une femme Parce que tu as Des faiblesses Et tout ça N'embarque pas une femme Tout ça C'est terrible Vous savez J'avais pris Des jeunes filles Je crois Il y a deux ans C'était dans un coin Vraiment Les transports étaient difficiles Ils commençaient à plévoir J'ai dit Bon Seigneur Je vais quand même Prendre ces filles là Parce qu'elles se trouvent Dans un endroit difficile Je les ai déposées Au charbonnage Nous étions dans la voiture Moi j'ai écouté Elles sont montées Derrière là-bas Moi je continuais Toujours à conduire J'ai écouté mes choses Et tout ça J'étais tout calme Tout ça et tout Une autre a parlé Et tout ça Monsieur Moi je m'appelle Si c'est Nancy ou quoi Et tout ça Je continuais toujours Et tout ça Une autre a parlé Et tout ça Monsieur Moi c'est tout ça Et tout Je continuais toujours Et tout ça Jusqu'à ce qu'on arrive Au charbonnage Je dis C'est ici non Et tout ça Descendez De la voiture Elles sont descendues Et tout ça Une autre est venue Monsieur Et tout ça Mon numéro de téléphone Quoi Ce sont des bandits Vous comprenez Moi je les ai aidés Mais ils ont dit Que me voilà Ce vieux là Et puis Ne le faites pas Si tu es pour toi Tu as une faiblesse Hein Moi je m'appelle Nancy et tout ça Moi c'est Alfred Tu commences là Et tout ça Je suis dans le message Des frères Bonhomme Et nous aussi Nous prions Ça tombe bien Nous prions aussi Après c'est des problèmes Non frère Il faut rester à l'écart Un homme prudent Et tout ça Il évite le péché Il faut connaître Le piège du diable Il faut connaître cela Et fille Vous savez Qu'un homme Et tout ça S'il est en train De tes frères Avant Tu sauras Que cet homme ici Il y a quelque chose De faux Et moi je n'aimerais pas Je suis une jeune fille Je vois quelqu'un Qui est en train De me donner de l'argent A tout moment Très rare sont des hommes Qui donnent de l'argent A quelqu'un Sans avoir des intentions De rien Tout ça Oh il m'aide Et tout ça Ce papa là est bien Il n'est pas bien Il n'y a pas de papa bien Je vous dis Il faut être très très prudent Que le Seigneur vous bénisse Inclinons nos têtes Dieu est tout puissant Créateur des cieux Et la terre Donateur de tout Don excellent Nous nous approchons De toi ce soir Après avoir entendu Ce message Dieu est tout puissant S'il y a quelqu'un Au milieu de nous Qui n'a pas été scellé Nous te prions Seigneur Que cet homme Qui a l'écritoire Puisse passer Dans cette salle Enfin de pouvoir Sceller Tes enfants Seigneurs Pour qu'ils soient Dans l'enlèvement Avant que la bombe Atomique ne tombe Père Comme tu as reproché Les deux disciples Sur les chemins de Maïs Que leur cœur Était lent à croire Ce que le prophète Avait dit Ne nous donne pas aussi De cœur lent À croire tout ce Que le prophète a dit Mais que nous puissions Seigneur Regarder nos vies Surveiller nos vies Et là où ça ne va pas Seigneur nous répentir Et venir devant toi Seigneur En fin de recevoir La nouvelle naissance J'ai prié pour quiconque Qui se trouve ici Seigneur Qui n'a pas encore Dieu tout puissant Reçu réellement Ce message dans son cœur Et qui pense que C'est une nouvelle religion Ce n'est pas une nouvelle Religion C'est l'épouse Qui se prépare Pour l'enlèvement Seigneur Accepte-nous Dans ton enlèvement Pardonne nos erreurs Seigneur Il est plus tard Que nous les pensons Lorsque la main A écrit Menemenetekelufarsin Dans très peu de temps Seigneur Il y a les mains De poste Qui étaient là Pour pouvoir Tuer les rois Et tous ces sujets Et nous savons Que bientôt C'est ce qui se fera Seigneur Épargne-nous De ces péchés Quelqu'un est-il Célibataire Seigneur Aide-le à vivre La parole Tout en étant Célibataire Quelqu'un est-il Marié Seigneur Aide-le à respecter Son fait du mariage A vivre la parole Merci Seigneur Je me remets aussi Entre tes mains Au nom de Jésus Christ Amen Chalons m'épouse De Dieu vivant Je bénis l'éternel Le Dieu De notre saint prophète Branham De m'avoir accordé Un an de plus En ce jour Du lundi 17 mars 2014 Ma prière Est qu'il me garde Dans sa parole En me baptisant Du baptême Du Saint-Esprit Que Dieu vous bénisse Frère et mes Thomas Jean-Michel Allez dans la paix du Seigneur Notre culte est terminée Saluez-vous Au nom de Jésus Christ Parfaits-vous Un 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 deux Un un des deux Un des deux Un des deux Des deux Un des deux Sous-titrage MFP. ... 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